Je n'ai jamais été un moutonnier, je n'ai jamais suivi la foule sans savoir où aller. Je ne pouvais pas préconiser des trucs que je savais brouillés. C'est moi qui, à ce moment-là, aurais été brouillé. Moi, ça fait plus de 50 ans que je ne mets pas de produits chimiques. Moi, l'agriculture, c'est un art et les arts, ça se travaille. Ça a été difficile parce qu'on a été combattus bien souvent et violemment, menacés et tout. Mais on a la satisfaction de faire quelque chose qui est beau. Il y a deux ans, pour Brut, j'ai rencontré Maurice, un pionnier de l'agriculture biologique, encore actif à 94 ans. Quand il a décidé d'emprunter ce chemin en 1966, totalement à rebours du modèle agricole classique, il était vu comme un marginal. Mais 60 ans après, le temps lui a donné raison. Nous sommes ici réunis pour vous remettre la médaille de chevalier de l'ordre du mérite agricole. Cette distinction honore votre engagement pour le monde rural, la protection de la biodiversité et la défense d'une alimentation saine et durable. Aux sceptiques, vous avez su leur répondre avec brio qu'être écolo, un vrai, n'était pas un fléau, mais un joyau. Maurice, vous serez notre éternel pionnier. Vous avez compris avant tout le monde que rien ne servait de courir après le pognon. Ce qui compte par-dessus tout, c'est une bonne alimentation. Le succès n'a pas été immédiat. Vous avez longtemps été seul à contre-courant, mais vous êtes prêt à bousculer le plus grand nombre, parce que la majorité n'a pas toujours raison. Dans le monde agricole, on se fie beaucoup au regard des autres. Mais Maurice, il est passé au-delà de tout ça. Il a amené sa barque. Il a su avancer malgré le regard, malgré les contradictions. Et c'est tout à son honneur. C'est pour ça que c'est avec mérite qu'il a obtenu cette distinction aujourd'hui. Je suis très fière. Je suis très très fière parce que depuis toute petite, j'entends parler de l'agriculture bio, la méthode Le Maire Boucher, son combat. Il me montre les vers de terre, les coccinelles, et tu vois, ça, ça sert à ça et tout. Et je suis contente que quand même, ça soit un peu reconnu. Enfin, c'est une sorte de reconnaissance. La vidéo diffusée sur Brut en 2020 a ému beaucoup de personnes, dont certains jeunes inspirés par la détermination de Maurice. Il espère aujourd'hui que l'un d'entre eux pourra reprendre le flambeau et préserver sa ferme et ses sols qu'il choye depuis plus de 50 ans. 8 millions de personnes qui regardent cette vidéo, c'est énorme. C'est là où je me suis dit que je suis moins seule. Parce qu'on se rend compte qu'on est chacun dans notre coin à partager nos convictions avec nos proches et avec notre famille. et que finalement, on est beaucoup plus nombreux que ça. Donc, c'est incroyable. Alors, il faut que je me surveille et que je ne dise rien de compromettant. C'est pas un peu bizarre d'avoir raison maintenant ? Mais s'il n'y avait pas cette manière de se faire entendre par l'Internet ou tout le bazar, ça ne serait pas possible. Je n'aurais jamais eu autant de coups de téléphone, machin, etc. Et des gars que je voyais qui étaient vraiment intéressés. Il y en a beaucoup que je sentais que ça les libérait. Avec un grand-père pareil ou pas de grand-père pareil, je pense que les personnes de ma génération, déjà, on est vachement sensibilisés à tout ça. Alors, évidemment, moi d'autant plus parce qu'il y a toute cette question où aujourd'hui, voilà, on prône beaucoup l'agriculture bio, etc. Et que moi, j'ai cet éclairage-là. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme toutes les personnes de ma génération, on sent l'alerte, quoi. Je vous félicite encore une fois. Pour. Pas pour. Toute votre vie d'avoir et puis cette récompense. Pour le poiron. Vous voulez faire quoi ce soir, demain, après-midi ? Comme d'habitude. C'est-à-dire ? Je soignerai les brebis, je soignerai les poules. Je veux regarder dans le jardin où on met la végétation. Parce que ce que j'aime bien, c'est que quand on fait quelque chose dans un jardin, qu'on voit que ça pousse tout ça, on est content. C'est une satisfaction personnelle.